Tanguy, bonsoir. Première question, tout simplement, quelle est votre position ? Bonsoir à tous, je suis là en 12e position exactement, sur les 20 bateaux qui étaient au départ et donc déjà 4 qui ont malheureusement abandonné. Et donc on est parti depuis une semaine et là on est, enfin moi je suis un peu à l'ouest des îles des Canaries et tous les concurrents sont passés à l'ouest des îles des Canaries et par contre, attendez, et on est donc à 600 000 au nord du Cap Vert. Donc les premiers sont déjà en train d'arriver au Cap Vert et donc moi j'ai à peu près 600 000 de retard, un peu moins sur les premiers mais ce qui est plutôt logique par rapport à l'âge de leur bateau et au montant qu'ils ont investi dans leur projet. Tanguy, 4 abandons déjà depuis le début de la course, ça vous fait quoi ? On a envie de se dire qu'il faut absolument finir en fait quand on voit que le Vendée Globe est… C'est mon objectif depuis le début de finir, c'est mon seul objectif quasiment. J'étais très affecté par l'abandon de Samantha parce qu'on était, son dématage, on était très proche à ce moment-là, on était dans des conditions très difficiles. Vous avez envie de lever le pied quand on voit ces 4 abandons pour ne pas prendre des risques de casse, en tout cas pour essayer de limiter les risques ? C'est quand même une course, c'est vraiment une course d'endurance extrême, il faut y penser tous les jours et se dire au bout d'une semaine qu'on est parti pour 3 mois, c'est bizarre comme état d'esprit parce que d'habitude on part, en tout cas moi je pars 3 à 3 semaines maximum et là on se dit bon bah une semaine c'est normal, c'est un peu comme quand on traverse l'Atlantique alors que là on part pour 3 mois et on a toujours ça, en tout cas moi je m'efforce d'avoir ça dans le fond de la tête, c'est que ça va être une course très très longue et il faut en avoir sous le pied pour ne pas se faire surprendre. Tanguy, quelques heures après le départ samedi dernier, la liaison était très difficile. Vous êtes dans votre canapé ce soir ou pas parce que ça passe très très bien ? Là c'est effectivement beaucoup mieux mais effectivement les conditions sont beaucoup plus agréables aussi, le soleil vient de se coucher, je suis avec un jennaqueur donc c'est une grande voile et le bateau surfe tranquillement alors que la dernière fois on était un peu plus dans des vagues de 5 mètres, un peu plus mouvementées on va dire. Merci beaucoup Tanguy Delambo, je rappelle que vous êtes skipper d'initiative Coeur pour ce Vendée Globe, merci de nous avoir accordé de précieuses minutes, merci Tanguy. Sous-titrage Société Radio-Canada